Sanji embrasse moi grand fou tu me manques avec ton petit sourire narquois ça veut rien dire c'est pas grave mon petit blond j'espère qu'on va bientôt te revoir sur la position parce que maintenant que tu nous as dit ce que tu avais sur le coeur et qu'on te force à un mariage que tu ne veux absolument pas Sanji Vinspoke nous allons te sauver les gars trois épisodes bienvenue allons-y continuons le zoo n'hésitez pas à liker à commenter les taux de notification 90 000 abonnés avant on est quel mois on est en avril bah vas-y 90 000 abonnés pour la fin de la semaine sinon bah si j'ai pas mes 90 000 abonnés et bah et bah je sortirai que un épisode pas par an c'est bon ok ce cadeau qu'ils nous ont laissé c'est PECOMS ah mais j'avais raison depuis que nous avons porté secours à ses amis les minks il se sent redevable envers nous d'où son comportement il était prêt à ignorer les ordres de big mom jusqu'à nous permettre d'échapper des griffes de beige mais malheureusement les choses ont très mal tourné pour lui Capone vraiment il l'a battu dans le dos comme un yin je pense qu'il est raciste envers les minks ce qui est certain c'est que si l'on veut savoir où ils ont emmené Sanji le seul moyen c'est de parler à PECOMS car il fait partie des spires de big mom ok c'est parti allons voir PECOMS il nous dira où se trouve Sanji comme ça on pourra lui parler face à face et tirer cette histoire au clair chopper c'est ce que tu pensais aussi tu crois que PECOMS pourrait nous aider en vrai il a raté en espérant qu'il ait repris connaissance surtout qu'il peut reprendre sa place qu'il y en a un qui a quand même attaqué un membre de son propre équipe bon même si Capone est en alliance en vrai il a quand même abattu un membre de big mom comme un chien tu vois c'est super risque de la part de Capone il aurait du s'assurer qu'il était vraiment mort mais il a pas eu le temps il y en a un paquet hé Doros vas-y carotte oui qu'est-ce que c'est des abeilles non des vorpiquettes des quoi des insectes géants suceurs de sang ah ouais c'est des fourmis chimères en fait vous qui n'avez pas de poils si elles vous piquent elles peuvent vous sucer tout votre sang et vous tuer sur le cou j'ai hâte de voir ça hein t'es sérieuse attention regardez en l'air hein elles vont nous sucer assez doucement les abeilles doucement ah Zoro j'ai comme l'impression qu'il a pas envie de se faire sucer par ces trucs les vampires guêpes sont si féroces qu'elles parviennent même à pomper le sang de Zunesh et à la faiblir quoi ? même un éléphant géant ah ouais d'accord c'est pour ça que dès qu'ils nous en croisons nous essayons de toutes les exterminer ah ouais c'est vraiment une euh ouais c'est une grande grigne ce truc faut vite s'en débarrasser hein ah ouais putain mais une abeille ça en dort euh stop arrête toi carotte le gros gros de luffy a été touché ah oui les euros d'accord allez debout croco il faut avancer mais il y en a beaucoup hein là c'est un peu ça c'est la petite pause publicité je vais essayer de les attirer plus loin francky à une avez à taque de francky c'est très euh c'est très arc-en-ciel en quoi ça peut nous aider ça ouah les vampires guêpes sont attirés par ta lumière ça me la qu'on dirait que ça marche je vais nous en débarrasser pour de bon aaaaaaah je vais t'aider aucun danger en ce qui me concerne il n'y a plus rien à sucer chez moi Oui c'est vrai, c'est vrai qu'avec un peu de recul il reste pas grand chose Oula ! Non mais ça rentre pas en lui ça ! Tu peux pas te faire sucer Luffy, tu peux pas ! C'est pas parce que tes adversaires sont faibles qu'il faut baisser ta garde ! T'as raison, qu'est-ce que tu dis là ? Tu peux plus ni piquer, ni retirer ton dame ! Ah il va l'éclater hein ! Ça les vise bien ! Et par ici ! Venez voir Francky ! Allez voir ces gros téton ! Oh putain le plan sur le FIAC de Francky j'adore ça ! À moi de jouer ! Je suis pour ça ! Bouboubouzé ! Boubou ! Boubou ! T'as la faune sauvage euh... Technique spéciale vie étoile verte, herbe explosive tête de main ! Sympa ! Par le souffle glacé de l'autre monde ! Insolique ! Sans fleurs ! Technique à trois sabres ! Dragon Slash ! Une technique saclore ! Thunderbikes ! Tempo ! Kamaga ! Rafa ! C'est bon y'a plus d'abeilles ? Je crois que c'est bon ! Cette fois on sera tranquille ! 150 000 abeilles sont mortes ! Alors ! Une fois de plus vous nous avez bien aidé ! Grâce à vous nous sommes débarrassés des vampires guêpes ! Je t'en prie y'a pas de quoi ! C'est même pas dans le manga sauf que là on est d'accord ! Ma petite dame ! C'est un rajout non ? C'était très gentil ! Ça s'en rajout parce que euh... Est-ce que c'était... C'était les moins hyper importants pour la suite ? Je sais quoi ! Loin de chez Maître Chavipère ? On est presque arrivés ! On s'approche du quartier de ces gardes ! Le fameux Maître Chavipère ! À quoi ressemble-t-il ? Il a été grièvement blessé ! Le pauvre j'espère qu'il se remet bien de toutes ses blessures ! Oh Maître Chavipère ! C'est un homme absolument merveilleux ! Je l'apprécie tellement que j'ai composé cette chanson spécialement pour lui ! Parce que c'est le seul qui le graille pas ! Allons voir notre compère ! Qu'est-ce que tu veux ? Maître Chavipère ! Ok ! Allons voir notre compère ! Maître Chavipère ! Allons voir notre compère ! Est-ce qu'il y a d'autres couplets ? Maître Chavipère ! Allons voir notre compère ! Je suis désolé mais pour un musicien qui avait l'habitude d'écrire des chansons matin, midi, soir, dans différents équipages, je suis un peu l'issue de la recherche ! Maître Chavipère ! Je sais pas pourquoi tu as suffit de rentrer ! Allons voir notre compère ! Maître Chavipère ! Qu'est-ce que... Bah alors et c'est tout ! Tu ne fais que répéter les mêmes paroles encore et encore ! Bah oui ! On est déçus ! Parce que c'est le titre de la chanson ! Allons voir notre compère Maître Chavipère ! T'es sérieux ? Et tu répètes les mêmes paroles jusqu'à la fin ? Bien sûr que non ! C'est justement à partir de maintenant que ça devient intéressant ! Qu'est-ce qu'il va rajouter ? J'ai l'impression qu'il va neutral ! Maître Chavipère ! Maître Chavipère ! Allons le voir notre compère Maître Chavipère ! Qu'est-ce que je suis en train de regarder là ? Notre compère Maître Chavipère ! Mais t'as juste inversé ! N'aime pas être solitaire ! Ok ! Quand je pense à ce héros Farouche ! C'est fou ce que ça me touche ! Lorsque la lune éclaire son visage ! Il a l'air d'un ange ! Les gars ! Vous vous souvenez qu'on vient de perdre Sanji quand même ! Il doit se marier de force ! La lune vend ses petits yeux tout brillants ! Vous n'avez pas l'air concerné les gars ! Il était au vent ! Mais quand le soleil lui réchauffe la fourrure ! Mais what the fuck ! Il joue les cailles ! J'avoue que là j'ai envie de lui faire un câlin maintenant ! Seul au monde il fait de son mieux ! Pour vivre sa vie ! On va pleurer pour lui ! Quelle belle chanson ! Non non Robin arrête ! Pendant 100 minutes il a dit Aller allons voir notre compère Maître Chavipère ! Aller allons voir notre compère Maître Chavipère ! Il l'emmène et je vais lui en mettre de la vipère ! Il va voir ! Réellement comme tu le décris ? Non absolument pas ! En plus il ment ! Mais alors pourquoi tu chantes ça ? Parce que c'est ce qui m'inspire ! Allez-y chantez avec moi ! Aller voir notre compère Maître Chavipère ! Aller voir notre compère Maître Chavipère ! Aller voir notre compère Maître Chavipère ! Oh c'est bon arrête toi ! Il a câblé là ! Là ? Franchement à l'époque il était plus inspiré les gars ! Voilà c'est... Le bon vieux homme de Bing ça c'était de la musique ! C'est la résidence des gardiens ! C'est vrai ! Aller voir notre compère Maître Chavipère ! C'est... Je suis un peu déçu ! Qu'est-ce qui nous a fait une afférence ? Il a quand même gratté 6 minutes avec sa musique ! Cet endroit était bien amoché lui aussi ! Putain mais c'est... C'est un dur mec ! Par contre l'arbre il est exceptionnel ! J'ai envie de monter dessus ! L'arbre de la baleine ! La vache vue de si près ! C'est plus grand que ce que je m'imaginais ! C'est énorme ! Et les amis ! Me voilà ! Ce sont les chapeaux de paille ! Chapeur est arrivé ! Bisous ! Bisous ! Oh non ! Bisous ! Don, il récupère sacrément vite ces minks ! C'est vrai tu as raison ! Désolé pour tout à l'heure Luffy ! C'était nous dans la forêt ! On ne laisse jamais entrer aucun intrus ! Quel qu'il soit ! C'est pas grave les gars ! Alors c'était vous ! C'est bon vous en faites pas ! Alors ! Où est Maître Chavipère ? Merci d'être venu ! Vous êtes nos sauveurs ! Genre on dirait Kakashi un peu ! Nous vous sommes infiniment reconnaissants les amis ! Merci ! Vous avez la voix de Kakashi d'ailleurs ! Excusez le comportement de mes hommes ! Les intrus les rendent toujours très nerveux ! T'étais là toi aussi ? Oui j'étais là ! Perché dans un arbre ! Dépau et les autres vous attendent ! Ils sont derrière ! Suivez-moi ! Merci ! Mais on ira les voir après ! On est venu pour voir Maître Chavipère et aussi Pekoms le lion ! Grahoubizou ! Pekom s'est réveillé il va plutôt bien ! Il est dans le bâtiment du fond ! Il doit être choqué par contre ! Soit discret ! Je n'ai parlé de cet incident à personne pigé ! Sanji est un bon gars je l'aime bien ! Si je peux l'aider en quoi que ce soit je le ferai ! Lefi ! Ecoute-moi ! L'état de Chavipère m'inquiète ! Je ne veux pas le laisser seul ! Je pars devant l'examiner ! D'accord ! Dans ce cas laissez-moi vous conduire jusqu'à lui docteur Chopper ! Salut ! Grahoubizou ! Grahoubizou ! Oh ! Tante Chopper ! Mais c'est vrai ! Ça va que Chopper t'as loin de te reproduire toi aussi ! Il y a d'autres petites rainettes là pour toi ! Le père Noël va bientôt passer ! Ah oui ! Oh putain c'est ton premier crush ! Ah Robin elle va être jalouse ! Eh oh Chopper ça va ? Pourquoi tu bouges plus ? Il tombe amoureux ! Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je vis très bien ! Là tu te comportes bizarrement ! Qu'est-ce qu'il y a vu ? Grahoubizou dis-lui ! Par ici suivez-moi ! Maître Chavipère est en train de prendre son bain en ce moment ! Ah ben on a hâte de voir ça ! Un bain ! Un bain ! Miaoum ! Miaoum ! Il a vraiment récupéré de fou ! Miaoum ! Miaoum ! Miaoum ! Miaoum ! Miaoum ! Miaoum ! Des lasagnes ! Il mange bien ! C'est un grand bon miaoum ! Hé ! Maître Chavipère ! Qu'est-ce que tu fais dans un bain ? Tes plaies vont se rouvrir ! Et tu ne devrais pas manger autant ! Et pourquoi tu te sers de ta main gauche ? Miaoum ! Miaoum ! Miaoum ! Miaoum ! Miaoum ! Il y en a rien à faire en plus ! Hé ! Chopper ! Ne t'inquiète pas ! Merci pour tes conseils ! Mais tu sais, je fais ce que je veux, je suis un homme libre ! Mais j'ai suivi de ça ! Victorious ! Il est plus grand que ce que je pensais ! Désolé mon ami, mais moi, les ordres des médecins, cela, je m'en moque pas mal ! Je ne suis pas encore habitué à avoir une patte en moins ! Je ne peux même plus remuer ma petite cuillère ! Oh ! Comment il fait pour la tire ? Hein ? Je ne vous avais pas reconnu ! L'équipage au chapeau de paille ! Ah ! Ah ! C'est ton sauveur ! Ah ! Merci ! Ah ! Kiki ! Un jour, c'est promis, on vous revaudra ça ! J'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis un être très sensible et respectueux ! Une balle ! Heu ! C'est bon ! Ouah ! Pas balle ! Miaou ! Qu'est-ce qu'il vous fait ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Miaou ! Après, c'est un char, le pauvre ! Faut pas trop lui en demander ! Aïe ! Aïe ! C'est malin ! Maintenant, tes plaies se sont rouvertes ! Je pense qu'on va pas le revoir en pleine fente d'aussitôt ! Graubizou ! Graubizou ! C'est bon, c'est mon mot, les gars ! Portez-moi bien ! Si je me suis couché, c'est parce que je le voulais bien ! C'est ma volonté ! Personne ne m'a obligé ! Mais oui, bien sûr ! Tout ce que tu voudras ! Mais reste tranquille ! Je vais te faire une petite piqûre ! Alors, par contre, il y a de l'uranium ou quoi dans la piquouse ? Le truc est vachement jaune, quand même ! Ah là, il va y avoir une erreur ! Hé ! Toi, ma jolie ! Attrape un de ses plumeaux ! Hein ? Et secoue le près de moi ! Comme ça ? Oh oui, comme ça ! Hein ? Miaou ! Miaou ! Hé, Topper ! Allez, qu'est-ce que tu attends ? Passez vite, tant que je suis distrait ! Je t'ai dit de rester tranquille ! Quoi ? Un monstre comme ça, il a la trouille des piqûres ? Il n'a aucun courage, hein ! Le perso a un problème, hein ! Comme beaucoup de persos de One Piece, hein ! Ça y est, je suis guéri ! Aucun médicament ne peut agir si vite, reste au lit et ne bouge plus ! Mais arrête de le frapper, il est blessé ! Cet homme est tellement drôle ! Je n'ai jamais vu ça ! Je l'adore, il est extra ! Oh la groupie ! Comment c'est possible ? Tu es toujours en vie ? Grâce à mon pouvoir, j'ai réussi à contrer la plupart des balles ! Ah bon ? Satané blessure ! Je suis vraiment désolé ! Il a finalement réussi à embarquer Jambes Noires ! Maintenant c'est fichu ! Il ne pourra pas échapper à ce fichu mariage ! Justement, en parlant de ça, Pec Homs ! Tu connais le nom de celui qui a manigancé tout ça ? Evidemment, quelle question ! C'est un coup de mama ! Et de l'autre vieux, le père Vinsmoke ! Le père Vinsmoke ? Sérieux ? Mais quel genre d'homme ferait ça à son fils ? Il est très renommé dans le monde de la pègre ! Ah c'est un bon qui ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Germa Double Six ? C'est quoi ça ? Quoi ? Impossible ! Cette armée du diable n'a jamais existé ! Ce n'est qu'un mythe ! C'est ridicule ! Non, c'est vrai ! Elle existe bel et bien, malheureusement ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Et ce sont les membres de la famille Vinsmoke qui sont à sa tête ! Leur chef n'est autre que le père de la jambe noire ! Je vous demande de me croire ! Ah ouais, en fait, sa famille c'est des bandits genre ! Jamais essayez de vous cacher quoi que ce soit ! Assez tourné autour du pot, je vais être clair une fois pour toutes ! C'est Vinsmoke, c'est une véritable famille d'assassins ! Ah oui d'accord ! C'est pour ça qu'il avait certains talents, le petit Sanji qui était vachement doué ! Mais en vrai, ça ne change rien à ce qu'on ressent pour lui et ce qu'il représente vraiment pour nous ! Ça ne change rien du tout ! Il était petit, bon, on ne choisit pas sa famille ! On ne va pas lui faire la gueule pour ça les gars quand même ! Par contre, j'ai envie de savoir, en fait là je ne suis pas patient, tu vois ! J'ai très envie de savoir c'est quoi sa famille, du coup une famille d'assassins ! Bah oui ! T'as bien raison ! Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir s'il va revenir ou pas ! Il peut bien se marier, on s'en contrefiche ! Par contre, devenir les sous-fifres de Big Mom à cause de ça, alors là, pas question ! Voilà ! Donc on va faire l'inverse ! C'est vous qui serez mes vassaux, d'accord ? Bah c'est le monde à l'envers ! Bah qui se marie avec euh... je sais pas, on va se marier avec Pekom ! Aaaaaaah ! Aïe 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 ! Oh Pekoms, est-ce que ça va ? Ha 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 ! La fille comme tu es drôle ! C'est bon Pekopépère, t'as pigé ? Tu feras passer le message à Big Mom ? Envoie la porte d'entrée, c'est Pekom, vraiment ! Surveille un peu ta langue, Morveux, ou je te réduis en bouillie ! Bon, d'accord, j'ai une dette envers vous, mais t'emballes pas comme ça ! Faudrait quand même pas que t'oublies qui est Mama ! C'est l'un des quatre empereurs ! Il s'est bloqué le dos, je crois ! Mes blessures me rappellent à l'ordre ! Dis, ils sont tout mignons tes yeux ! Il y a des petits yeux ! Ça suffit ! On dirait qu'il est aveugle limite ! Qu'il le veuille ou non, il ne pourra pas échapper au mariage ! Ah bon, pourquoi ? Maintenant qu'il a accepté, il n'a pas le choix ! Il doit participer au goûter de Mama ! Le père, c'est qu'un goûter, non ? Impossible de faire machine arrière ! C'est trop tard ! Il sait bien comment ça se passe pour ceux qui ont le malheur de faire faux bon à Mama ! Ils reçoivent un petit cadeau au moins de 24 heures plus tard ! Oulah ! Ah, c'est le truc qu'on avait vu avec la bombe, là ! C'est le prix à payer quand quelqu'un ose l'humilier ! Elle leur fait un cadeau ? Oui, mais c'est pas le genre de cadeau qui fait plaisir ! Parce qu'en vérité, le cadeau en question, c'est la tête de l'un de leurs proches ! Ah merde ! Oh le cadeau... Ah ouais ! Une tête ! C'est un peu éclaté quand même ! C'est une malade en fait ! S'il n'y allait pas, qui sait ? Ça pourrait être celle de l'un d'entre vous ! Ça pourrait aussi être celle d'un de ses amis ! De son restaurant d'East Blue ! Ou encore, celle d'un habitant de Que des Traves ! Ce qui est sûr, c'est qu'une tête tomberait ! Quelle horreur ! Dites donc ! Comment vous savez toutes ces choses à propos de Sanji ? C'est vrai ! C'est quoi cette daron 15 fois ? C'est ce qu'on appelle avoir du pouvoir, tu plieges ! Chapeau de paille ! C'était donc ça ce que le type lui a chuchoté alors ! Quand c'est quelqu'un d'aussi dangereux et d'aussi redoutable que mama qui préfère des menaces, j'peux vous dire que c'est pas des paroles en l'air ! Faut les prendre au sérieux ! Il faudrait être fou pour oser la défier ! Voilà ce que c'est que la toute-puissance d'une impératrice ! Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Rien du tout ! Vous ne pouvez pas lutter ! Je comprends mieux maintenant ! En fait Sanji n'a pas eu le choix ! Ah ! Autre chose ! Vous pouvez au moins être rassuré sur un point mes chers sauveurs ! Il ne vous sera pas demandé de prêter allégeance à Big Mom ! C'est un mariage purement politique ! Mama a pour habitude de consolider ses alliances par des unions ! Ouais c'est ça en fait ! C'est vraiment les alliances qu'on avait, enfin les mariages qu'on avait à l'époque du Moyen-Âge et tout ! C'était vraiment, comme je vous le disais, c'était des accords entre familles pour renforcer des relations, c'était comme... Bah voilà, comme il dit des alliances en fait ! Ce mariage, c'est une cérémonie pour officialiser l'alliance... Mais il n'y a rien d'amoureux non ! Et la famille Charlotte ! Ouais voilà ! Ton équipage et toi, vous n'avez rien à voir dans l'histoire ! Pour le reste, je dois vous faire un dessin ! Une fois que le mariage sera célébré, la jambe noire et vous, ce sera du passé ! Il ne fera plus partie de votre équipage ! Ah jamais ! Et puis quoi encore ? Il ne manquerait plus que ça ! Sanji est un de mes compagnons ! Ouais ! J'ai pas dit le contraire ! Mais c'est avant tout un rejetant du clan Vince Mouk ! Mais on s'en fout de son passé ! J'y suis pour rien ! Et d'abord Sanji, c'est pas le genre à accepter un mariage forcé ! T'as laissé ! Après euh... Bon... Si euh... Si la fille est... Non en fait non, il lui dira non ! Avec Mama et le terrible clan Vince Mouk ! Il y a une des jeunes amis ! On verra bien ! Mais je peux te dire que s'il refuse, il y laissera sa peau ! Quoi ?! Écoute Pécopépère ! Qu'est-ce que tu comptes faire après ? Hein ? Dès que je serai remis sur pied, j'irai rejoindre directement Mama ! Faut pas oublier que ce blanc bec de beige a voulu me faire la peau ! Voilà ! J'ai comme qui dirait, un compte à régler ! Dans ce cas, je vais venir avec toi ! Voilà ! Nami ! Ah les gars, mon rêve, vraiment c'est que Luffy t'abasse Big Mom ! Je vais y aller seul ! Hein ? Parce qu'en fait c'est teasé depuis Ile des Hommes Poissons les gars ! Enfin, les deux ne pourront jamais être potes, c'est impossible ! Je crois que Robin a raison ! Si on y va tous ensemble, ça passera pour une déclaration de guerre ! Et là, ce serait pas vraiment le moment ! Tant que j'y vais tout seul, avec l'aide du lion, je vais m'incruster ! Et j'aurai peut-être une chance d'empêcher le mariage ! Qu'est-ce que... On repart en mode impel d'Inde, Amazon Nelly ou Luffy, on le suit tout seul ! Moi ça me va ! Taddy, tu comptes te servir de moi pour tout ficher en l'air ! Oh ! Ça a l'air amusant ! Allons, carotte, il ne s'agit pas d'un jeu ! Bon, allez, c'est décidé ! Je vais chercher Chopper pour que tu guérisses vite ! T'as pas fini d'en faire qu'à ta tête ! Reviens, chapeau de paille ! Tiens ! En vrai, Zorro, il peut venir ! T'as entendu la conversation ? Ouais, j'ai entendu ! En vrai, il fait genre le gars insensible, ça le touche pas ! Mais en vrai, les gars, il est piqué au cœur ! Sanji, il l'adore ! Tu te fais du souci pour Sanji, je parie ! Tu me cherches ou quoi ? Il a qu'à se débrouiller tout seul ! Allez, viens ! Viens avec nous ! Luffy ! Zorro ! Alors, comment va tes comms ? Hé, Chopper ! Mais ils vont faire quoi, du coup, les autres, s'il lui part tout seul ? À Super Mal, il se cogne la tête contre les murs et il pleurniche tout le temps ! Retape-le en vitesse ! Mais quels symptômes bizarres ! Il faut que je l'auscule ! S'il a la force de gigoter dans tous les sens, c'est que ce n'est pas si grave ! Tu as raison ! Au gras ou bisou, baron cadavre ! Non ! Ah, ah, ah ! Quoi ? Hé ! Pas s'il dit ! Gras ou bisou ! Laissez-le vivre ! Oh bon, arrêtez ! Passons, passons ! Gras ou bisous ! Vous mettez l'eau, papy, baron cadavre ! Au secours ! Chopper, l'urgence, ce n'est pas Pécox, c'est moi ! Je n'ai pas le moment de ricaner bêtement ! Le voici donc, le fameux Luffy au chapeau de paille ! Attends, je ne lui avais pas mis une picousse pour un tranquilliso, là ? J'avais hâte de te rencontrer ! Quelle folie ! Pourquoi tu es venu ? Retourne immédiatement touché ! Mais non, c'est bon, je suis guéri ! Mais tu n'as rien compris ! Il est énorme ! Alors c'est lui, chat vipère ! C'est un chat monstrueux ! Miam miaou ! Ça va se rouvrir ! Gras ou bisous ? Gras ou bisous de remerciement ! Oh là là ! Vraiment, mais t'es complètement défoncé en fait ! Oh, Zéro, putain, c'est pas une balle perdue ! Bah là, au moins, il va dormir ! Chat vipère, fais une hémorragie ! Ça va pas, la tête ! À quoi tu joues, gros tac poil ! Tiens bon, chat vipère ! L'eau aussi, hein ! En vrai, l'eau, il peut aller voir Big Mom, les gars ! Ils ont fait une alliance ! Il est vraiment énorme ! Et il est super poilu, le gros mâteau ! Ne lui grimpe pas dessus ! Tu ne vois pas qu'il est grièvement blessé ! C'est quoi, ce bazar ? Il faut lui faire une transfusion ! J'ai besoin de sang, vite ! Venez dans le mien, docteur Chopper ! Ah oui, oui, on va le prendre bon sang, t'inquiète pas ! Ah ! Ah, euh... Merci ! Chopper, ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, debout, le velu ! Que je te corrige ! Attends un peu, il est blessé ! Et à ma cirée, ça ne l'empêchera pas de finir en carpet ! Putain, il est trop éduillant ! Hé, salut, Trifouilli ! Tiens, ce sont tes hommes ? Exact, je suis venu te les présenter. Voici mon équipage, on est vingt en tout. Arbidou ! Salut ! Faut qu'on parle. Hein, c'est tout ? Je crois avant, c'est pas sympa ! Ouais, on se sent insultés, là ! On forme une alliance, ça mérite des présentations en bonne et du fond ! C'est vrai, il a raison, capitaine ! On veut du respect ! On veut du respect ! On veut du respect ! C'est juste une alliance, pas besoin de faire ami-a-mi ! Tiens bon, Xavier, tiens bon ! Xavier, il a passé son temps à tomber dans les pommes, quand même ! Ça va, allez, ça va, il est bon, tu vas survivre à Stark ! Moi, j'espère ! Oh, la aide ! Qu'est-ce que tu dis ? La jambe noire est allée chez Big Mom ! Hum hum ! Mais qu'est-ce que vous avez fichu encore ? T'inquiète, je te dis ! Y'a pas de soucis à se faire, je vais le ramener ! Alors, il va falloir qu'on attende un peu avant de se coltiner, Kaido ! De toute façon, ça ne dépend pas de nous ! Faire une pause ! Taoudar, Kaido va nous tomber dessus ! C'est juste une question de temps ! Zo était censé nous servir de planque pendant quelques temps ! Mais ils savent qu'on est là ! Ah, ils vont revenir ! Et même si toi, tu t'en fiches d'être pris pour cible ! Pense un peu à Zo ! Ce sont encore les minks qui vont prendre ! Ah ouais, elle est trop morte ! C'est gentil de votre part ! Vous êtes là, vous ? Grahoubizou ! J'arrive pas à croire que vous soyez de vrais pirates ! Vous nous avez sauvés ! Voilà qu'en plus vous vous faites du soucis pour nous ! Merci pour tout ! Grahoubizou ! Grahoubizou ! Ils sont trop remplis d'amour, les minks, en fait ! Bisous, baron cadavre ! Mais comme c'est ça, alors ? Tu es blessé ? Bah, c'est la vie ! Ah, ça y est ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Toi, ne fais pas de folie ! Restez tranquille ! Bon, je mérite une petite fête ! Bibine et Ripaille à volonté ! Quoi ? Moi, je suis fou ! Je ne l'encourage pas ! Je dois faire la pièce un local ? Oui, 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 oui ! On va bien déguster, les gars ! Faisons la fête ! Ce soir, on va s'amuser comme des petits fous ! Santé ! Non, c'est toujours en fin d'arc ! Là, c'est bon, c'est en milieu, quoi ! Allez, hop ! Ça mange bien sans Sanji ! Après, il faut bien qu'ils se nourrissent parce que Sanji n'est pas là ! C'est très bien ! Préparez davantage de pitances ! Nos sauveurs ont besoin de bien se remplir la porc ! On s'en occupe tout de suite ! Santé ! Voilà le plat principal ! C'est quoi ça ? Miaou, miaou, miaou ! Miaou, les lasagnes ! Ouah, ça a l'air vachement bon ! Servez-vous, les amis ! Les lasagnes façon... Oh, les plats ! Les plats de lasagnes, ils sont énormes ! Près de la baleine, ça vaut le détour ! Prenez tout ce que vous voulez ! Faites-vous plaisir ! Et c'est parti ! Je peux faire l'ambiance chat vipère que l'ambiance de l'autre côté ! Les books de la nuit, ils sont mieux que les books du jour ! Ouais, c'est vrai, c'est rudement beau ! C'est rempli de prots ! Prots d'avocat ! À chaque fois, ils dansent autour du feu ! C'est bizarre ! J'ai l'impression d'oublier un truc important ! Sanji ? Tant pis ! Bah Sanji, non ! Ah, mais après, ils sont où ? Kinémon et tout, là ! Kanjuro ! Ils sont toujours en train de monter la falaise ? Qu'est-ce qui ? Il est beau le ciel ! Mais il va où l'éléphant comme ça en fait ? Est-ce qu'à un moment, cet éléphant, il s'est retrouvé aux abords d'une île ? On sait pas, il se déplace, c'est un random genre ! Ah bah voilà, en parlant du loup ! Vraiment, je suis quasiment sûr qu'ils vont passer tout l'arc à essayer de monter ! Vu les dessins horribles de Kanjuro ! Ça a l'air d'avoir complètement échappé à Luffy et aux autres ! Mais nous, nous sommes adultes ! Nous devons avoir un comportement responsable ! Oui, tout à fait ! Nous allons monter la garde, il le faut ! Les Samoura, ils ne doivent pas poser le pied sur cette île ! De plus, il est clair que Raizo, l'homme que cherchent nos camarades, ne se trouve pas sur l'île ! Donc ça ne sert à rien qu'il vienne ici ! Cette chasse à l'homme a déjà causé une tragédie ! Attends, donc là, s'ils montent, ils vont leur dire « Ouais, bah écoutez, les gars, vous avez mis un arc à monter, mais je suis vraiment désolé, il faut vraiment que vous redescendiez en fait ! » Ce qui va se passer, là ? Une civilisation millénaire a été anéantie ! Amenez-moi Raizo ! J'accorde ! Où se cachent les Samouraïs du Pays Noir ? Réponds ! Les Minks nous considèrent comme leur sauveur, mais n'empêche, s'ils apprennent qu'on a des Samouraïs à bord, ça va barder ! Faut surtout pas que ça fuite, sinon on est mal ! Je vous le dis, si ça vient à savoir que Kinemon et compagnie se sont donné rendez-vous sur cette île, les Minks ont beau être bonne pâte, ça va coincer ! Après, ils peuvent s'entendre un tout petit peu, faire un petit effort ! Maintenant qu'on les connaît et après tout ce qu'ils ont vécu, je veux pas me battre contre eux ! Montons la garde jusqu'à l'aube, il faut à tout prix empêcher Kinemon et Kanjuro de débarquer sur l'île ! Il ne va pas falloir qu'on s'endorme, ce serait trop bête ! Il vaut mieux organiser des tours de garde, je vais commencer ! Non, je prends le premier tour de garde ! Non, 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 c'est bon, c'est moi qui m'y colle ! Dans ce cas, veillons ensemble ! Entendu ! Ah, ils vont tous ensemble en même temps ! Bon, il a changé de truc ! Ah mais ils ont enfin réussi ! Bravo ! Ah ouais d'accord, super ! Super ! Oh la garde ! Oui, 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 oui ! Ma foi, l'aube se lève, mais il fait encore bien son ! Oh le bordel que ça va être ! Enfin nous y voilà ! Je dirais même plus ! Nous y voilà enfin ! Certes, il y eut des hauts et des pas, mais au bout du compte, nous avons réussi ! Mais réveillez-vous ! T'es belle Robingo Tudor ! J'imagine que messire Luffy et les autres doivent être fort inquiets ! Absolument ! Honte à nous ! Oui ! Ils nous attendent sûrement avec impatience ! Tu as été remarquable, Tigrou Saburo ! Tigrou ? Ah, un tigre ! C'était donc un tigre cette chose ! Un tigre en fin de vie ! Les efforts de ce brave Miaouzaïmon n'auront pas été vains non plus ! Tu as bien œuvré ! Maintenant, redeviens peintu ! Au fait, petit Ouistiti, je constate qu'après tout ce temps, tu ne nous as toujours rien dit ! Nous cherchons un guerrier nommé Raizo ! Ah ouais, dès que tu parles de Raizo, c'est foutu ! Je suis au courant de rien ! Eh bien, qu'as-tu donc ? Te voilà pâle comme un... Ça va réveiller les traumatismes qu'ils ont eu ! Là, je suis vite... Oh ! Oh ! Reviens ! Où est-ce que tu vas ? Nous ne pouvons point le retrouver sans ton aide ! Nous avons besoin de toi ! Il faut pas se faire réveiller ou quoi ? Rien ne se passe comme prévu ! Ça recommence, il faut dire, ouais, Jacques est de retour ! C'est terrible ! Les sobri sont là ! Je dois prévenir tout le monde ! Oh, le spoiler ! Les samouraïs sont là ! Euh... Bon, j'avoue que ça va être un peu délicat, mais d'un côté, Luffy a quand même réussi à... Enfin, ils ont quand même réussi à sauver un peu tout le monde, donc... Peut-être qu'ils vont faire un petit geste comme ça, je sais pas ! Non mais eux, la garde ! Le niveau de la garde, c'est... Nom d'un slip ! On s'est endormis ! C'est des videurs du métro, vraiment ! Réveillez-vous, vite ! Allez, debout ! On est dans le pétrin ! Kinemon et Kanjuro ont sûrement dû débarquer ! Le jour est levé ? Regardez ça ! Ce dessin, c'est... Dragonoski ? Pas celui-là, à côté ! Il y a un autre gribouillis de Kanjuro ! C'est arrivé quand ? Quand on pionçait, cette bonne blague ! Quelle peut bien être cette pauvre créature difforme ? C'est pas décidé de toute façon ! Je suis pas sûr à 100%, mais je dirais... un tigre ! Tu crois ? Peu importe, on s'en fiche de ce que c'est ! Par contre, j'avais pas vu sa coupe en forme de baleine ! Si jamais les samouraïs croisent des minks et demandent après Raizo, il va y avoir du grabuge, c'est moi qui vous le dit ! Oui, c'est à cause de ce Raizo, qui n'est même pas ici en plus, que la principauté de Mokomo a été détruite ! Bah en vrai de vrai... C'est à cause de Kaido, surtout ! C'est... Bon, ils auraient eu le ninja, pas de soucis ! Mais Raizo, il peut rien lui ! C'est... On y peut rien si Kaido, le gars, il est juste là pour détruire ! Ils voulaient pas les croix ! Par contre, du coup, ça va créer du racisme entre les minks et les samouraïs ! J'aimerais bien vivre sur ce zoo, les gars ! Je pense que j'ai pas de niveau ! C'est quand ils sortent un vrai MMORPG ! One Piece en fait ! Ou même un Gariz Mode One Piece RP ! J'en sais rien mais... Franchement les gars ! Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ! Je vais peut-être me renseigner ! Pour essayer de voir si... Y'a pas un jeu ! C'est sûr qu'il y a forcément un book qui a créé un... Au moins un One Piece RP ou un bail dans le genre ! J'aimerais tellement créer mon petit équipage ! Mais même pas un équipage ! Je pense que moi, si je suis dans l'univers de One Piece, je ferais en sorte de devenir le patron de la marine ! Vraiment la justice forte ! Les tits pirates ! Les fripouilles ! Je les mets au cachot ! Je les pends tu vois ! Tête ! Tête ! Tête ! Tête ! Mais ouais ! Si ça vous intéresse, Je vais me renseigner et... Et vas-y ! On fera des épisodes de One Piece RP ! Peut-être en live ! Je sais pas ! Ça existe ! Mais j'aimerais trop faire ça One Piece RPG Les samouraïs Les samouraïs sont là Eh ça recommence le trauma Les samouraïs Les samouraïs sont là Eh ça partit On se met en état de défense alors qu'on vient de se faire traumatiser il y a quelques jours Sicilien Je pars pour la ville Dis à tous les minks encore valides de me suivre Eh ça partit Ça va faire la guerre Nous sommes prêts à partir Votre crocro est avancé Parfait Une jambe en moi ils sont déjà sur le petit livre Vous avez tous bien compris Il faut faire ce que le duc a dit Euh capitaine Sicilien Il a dit quoi au juste Désolé mais nous n'avons rien entendu Tous les minks valides de la forteresse doivent se rendre en ville Venez avec moi sans plus attendre Nous allons suivre le duc Et bien sûr au pas de course En avant Blessé pas blessé Non mais Franchement leur nation elle est incroyable Oh la vitesse Les blessures en tout ça Et le chopper en tout ça Non mais elle tombe en moi Il continue de se battre On va tellement plus vite Chavipère que les autres Te voilà pedro Non mais là Quand Joro et Kinema Ils vont se faire foudroyer C'est du gros incident Ça rigole pas Y'a pas une seconde à perdre Eh luffy pendant ce temps Il a tapé son meilleur Ah ouais non C'est foutu On va se réveiller le lendemain matin Ils seront pendus Des samouraïs Deux samouraïs sont arrivés Rejoinons le maître Luffy debout Tu vas te réveiller oui Est-ce que vous pensez que les minks vont devenir racistes si on leur dit que c'est nos amis ? Les deux samouraïs sont nos potes Ouais à protéger encore fort Allez Luffy c'est pas le moment de dormir Debout Cette cloche c'est tout de même pénible à la longue Elle n'arrête pas de sonner Peut-être est-ce pour signaler l'arrivée d'étrangers ? D'étrangers ? C'est pour nous accueillir compère C'est fort possible Je repense à ce que disait ce bon Lot Il parlait d'une ethnie qui détestait les hommes Crois-tu qu'il puisse agir des minks ? Si ce n'est la vérité A tout le moins c'est le bruit qui court de par le monde J'ignore d'où cela peut bien venir Cette rumeur est le titre depuis quelques années Qui va là ? Oh le petit ! Momonosuke ! Il y en a un qui a qu'à lui ici Momonosuke ! Père Kanjuro c'est moi ! Momonosuke ! Ça fait longtemps que t'as pas vu ! Kanjuro ! Après tout ce temps tu es donc sain et sauf ! Oui ! Pardon de t'avoir créé du souci ! Ce n'est pas grave maintenant je suis soulagée ! C'est la merde ! La merde arrive là ! Mais que fais-tu ici sans personne avec toi ? Où sont Luffy et les autres ? Et bien en fait depuis mon arrivée ici je ne me sentais guère à mon aise Alors je me suis terrée dans ma chambre et j'ai dormi tout le temps Pauvre petit ! Voilà qui est fâcheux ! Mais quand je me suis réveillée plus aucune trace des autres Je suis donc partie à leur recherche et me voici ! Je vois ! Dans ce cas cherchons les conjointements ! Ouais donc il a eu de la luck à tomber sur eux quoi ! Le scénario est bien fice-lure ! Il n'y a pas à parier qu'ils se sont rassemblés pour venir nous accueillir ! Ah non ! Point douté ! Oh ! C'est quoi ce bazar ? Pourquoi tu me fais courir à peine levée ? Je te l'ai dit ! Qu'il est l'un et l'autre là ! C'est quoi son nom déjà ? Kanjuro ! Oui voilà ! Eh bien ils viennent d'arriver ! Des samouraïs sur l'île de zoo ! Tu imagines un peu le tableau ? C'est la grande effervescence ! Tout le pays est sur le qui-vive ! Chavipère est parti pour la ville accompagnée par tous les gardiens ! On va refaire une fête ! Pas de problème pour remettre ça ! Je suis d'attaque ! Oh ! Il a rien compris ! Il faut se venger ! Et ça peut se comprendre ! Ils ont failli mourir par la faute d'un samouraï ! Non mais le racisme est présent et il est ancré ! On sait même pas pourquoi il recherchait le samouraï ! Ah l'ambiance elle a changé ! Mais il n'y aura personne les gars ! Alors où sont-ils ? On va les trouver en moins de deux ! Tous les habitants convergent vers la ville ! On va la passer au peigne fin ! Eh bien Pedro ! Est-ce que tu les vois ? Tu les vois oui ou non ? Catastrophe ! Comment ça ? Pour l'instant toujours pas la moindre trace des samouraïs ! Non ! Nous poursuivons nos recherches ! Faites ce que vous voulez mais dépêchez-vous de les trouver ! Oui ! Maître ! Repliez-vous ! Comment ça que je me replie ? Vite ! T'es devenu ma boule mon pauvre ! Ah ils veulent pas se rencontrer ! Bah oui ! Les deux ils ont trop d'égos ! Ah ! Me le dit que cabourage ! Bon j'ai rien vu ! Allez continuez sans vous retourner ! Oh la garde c'est euh... A cabourage de l'avoir non ? Ils ont même pas fait gare qu'ils faisaient jour ! Hein ? Aaaaaah ! Oh le spoil ! Oh ! Miséricarde ! Ils ont fini par se retrouver né à nez ! Ils pouvaient pas se taire ! Oh ça va stop ! Non les gars les gars ! Pour le bien de la nation pitié ! Quand ces deux sont amouchés ! Ne faites pas ça maître je vous en prie ! Arrêtez monsieur le Duc ! Gardez votre sang froid ! Qu'est-ce qu'ils vont parler en vrai ? Moi je s'arrive en plein milieu ! Y aurait-il quelques querelles par ici ? Oh ! Ils s'en foutent ! Oh la dégaine vraiment ! Il est tellement euh... Quand le joueur est tellement coloré mec ! Tiens donc mec ! Oh bah ça va ! Personne les a vu alors ! Que faites-vous ? Eh ben ! On a eu chaud sur ce coup là ! Il s'en est fallu de peu ! Oh ! Pas un mot ! Retournez tous les trois à Oceni ! Faites ce que je dis ! C'est pour votre bien ! Ah bah il va pas dire non ! Y a de la castagne ! Restez là ! Il faut surtout pas qu'il vous voit ! Sinon ça ferait que jeter de l'huile sur le feu ! Cela faisait bien des années le greffier ! Tu ne t'arranges pas en vieillissant ! Tu es mal placé pour dire ça ! Je vois que tu as perdu une guibole hein ! On fait quoi ? Faut je décider ! Faut les empêcher de se battre ! Où est Raizo ? Où est-ce que vous le planquez ? Il est forcément sur cette île ! Il est forcément sur cette île ! Il n'y a personne de ce nom ici ! Combien de fois dois-je te le dire ? Tu peux passer le pays au crible si ça te chante ! Nous ne cachons pas de samouraïs ! Ah ouais ! Elle a arraché ça normal hein ! Qu'est-ce que tu préfères ? Continuer à te taire et perdre ta jambe ? Ou bien cracher le morceau et me dire où il se taire ? Décider à... Ah Jacques il n'en avait rien à faire hein ! Parlez seigneur clébard ! Il est tellement immense ! Je ne puis te dire ce que je ne sais pas ! Dans ce cas j'en conclue que ma jambe est condamnée ! Oh ! Ouais ! Il a arraché ça normal ! Un vrai boucher ! L'appareil pour lui hein ! Et toi tu as perdu une main ! A présent tu ne peux même plus te battre ! Tu es tout juste bon à te gaver de lasagne ! Parle ! Où est le samouraï ? Je pense que ça va les réconcilier leur traumatisme comment ? Rien à te dire ! Qu'est-ce qu'un guerrier du pays de Ouah viendrait faire ici ? Très bien ! Puisque c'est ça ! Pas le choix ! On va tous les tuer ! Les uns après les autres ! Regardez-moi ces braves ! Vous en prendre à des guerriers que vous avez déjà gazés ! Bande de mercenaires à la mort ! Attention ! Il essaie d'arracher ses chaînes ! Le gaz donne la paix étourdie ! Il faut lui bloquer les bras ! C'est vraiment une force de la note sur ce mec ! Oui c'est ça ! Approchez ! Laissez mes compatriotes tranquilles ! Pointez plutôt vos armes sur moi ! Non maître ! Ne faites pas ça ! Vous pouvez y aller ! Elles me font pas peur ! Vos petites loges de pacotis ! Oh la promosse ! Aaaaaaade ! Il aurait pu garder son bras en fait ! Laisse-moi te dire une chose ! C'est bien dommage qu'il se soit arrêté à ta patte ! Ça m'aurait pas gêné le moins du monde si tu y étais resté ! Le pays n'a pas besoin de deux seigneurs ! Non je vous en prie ! Ne vous battez pas ! Non ! Tu as raison il y en a un de trop ! Je vais l'éliminer tout de suite ! S'il y en a bien un qui va mordre la poussière c'est toi ! Bah non ça peut être un peu combat ! Un chien et un chat ! Faut pas te montrer ! La partie ! J'avais entendu parler de leur puissance mais faut le voir pour le croire ! Qu'est-ce qu'il faut ? Essaye ce combat ! C'est Kinemon qui dit ça ! Oh espèce d'abruti de quoi tu te mêles ! Oh voilà ça va être la merde ! Cet homme c'est un samouraï ! Oh le racisme qui arrive ! Et voilà t'es repéré ! Faut pas que tu restes là Kinemon ! Tu vas te faire tuer va t'en ! Lâche-moi donc je dois y aller ! Et v'là que le troisième se montre aussi ! Momo n'approche pas ! Oh Konjuro pourquoi tu t'es montré ? Je sens le bruit du discours là ! Je pense pas qu'ils vont les taper quand même ! Sa vipère ! Cabourage ! Non non attendez ! Ils ont rien fait de mal hein ! Il faut me croire ! Et brave peuple de zoo ! Je me nomme Kinemon ! Je viens du pays de Hoa ! Je fais partie du clan Kozuki ! Je suis à la recherche d'un de mes compatriotes ! Un guerrier du nom de Raizo ! Oh putain mais non 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 mec il va mourir hein ! L'avez-vous vu ? Faut pas reposer la question ! Le pays a été détruit justement parce que ce type n'y était pas ! Luffy ! Bah Luffy va faire une lâche de masterclass hein ! Voilà une affaire qui s'engage mal ! On va être obligé de se battre ! Nan pitu ! Qu'il soit sympa les gars ! Oh putain ça pue les mecs hein ! Si on se tape tous les minks aux fesses ça va être compliqué hein ! Qu'est-ce qu'ils font ? Après c'est Kaido le faut le typhon ! Oh ! Oh ! Bah ! Qu'est-ce qu'ils font ? Nous attendions votre venue ! Par tous les dieux croyez moi je ne connais pas de Raizo ! S'il est là votre type je me casse on m'exécute sur le champ ! Ils ont des trucs à nous dire ! Mais si Raizo est indemne ! Oh ! Il est en sécurité ! Oh les GAUTES ! Putain donc il est vraiment sur l'île ! Ah ouais ils ont tenu frère ! Oh les malades ! Oh le peuple fort ! Même moi j'ai cru à leurs mensonges ! Ils ont résisté ! Ils se qu'à la fin ! Ils ont tenu parole ! Oh les GAUTES ! Ils ont souffert en silence ! En attendant la vue des... Oh non incroyable ! Incroyable ! Bravo les minks ! Eh les hommes poissons prenez des notes ! Prenez des notes hein vraiment ! Prenez des notes ! Ainsi il est sain et sauf ! Vous me voyez soulagé ! Mais lui il sait même pas tous les... Par quelle phase ils sont passés eux ! Il arrive comme ça il demande ! Il s'en fout ! On a sauvé son fils ! On a sauvé son pote ! On a sauvé son corps ! Et là maintenant on va recevoir un autre pote à lui ! Il s'en cogne qu'il est bon non ? Attendez une minute ! Donc il était là ! Le fameux Raizo était là depuis le DB ! Et vous étiez tous au courant ! Ils ont juste résisté en fait ! Mais enfin vous vous rendez compte un peu ! Vous avez tous failli mourir ! Votre capitale millénaire a été mise en ruine ! Ça devait valoir le coup les mecs je pense ! Incroyable ! Pardon de ne vous avoir rien dit à vous non plus ! En vérité nous sommes liés au clan Kozuki ! Ils sont comme des frères pour nous ! Depuis fort longtemps ! Un mélange mic et samouraï genre ? Alors peu importe ce qu'on subit ! Pas question de livrer un camarade à l'ennemi ! Voilà ! Un peuple fier les gars ! Ah non c'est des Goths hein ! Incroyable ! Ah je ne l'ai pas vu venir le petit ROP ! Contre Rudeau tu vois ! ROP ! Bon ! Le mot de passe ! Ce sera Mink Goth ! Les mecs ils ont tenu le secret en fait ! Ils n'ont pas spoil ! Voilà ! Je pense qu'il y en a dans cette communauté de One Piece qui doivent résister ! Prenez l'exemple sur les minks ! Ne faites pas comme les hommes poissons ! Prenez l'exemple sur les minks ! Gardez vos spoils pour vous ! Et ils partaient fort ! Non mais incroyable ! Incroyable ! Genre ils sont là et boum ils les attendaient ! Et on va dire oh bah vas-y on va t'écouter Raizo ! J'ai hâte de le voir les gars ! J'ai hâte de le voir ! Ils nous l'ont présenté un peu comme un ninja donc euh... Je... Ça va me rappeler peut-être l'époque de Naruto j'en sais rien mais... Incroyable ! Incroyable ! C'est... Je pense que là il y a encore pas mal de choses à voir avec Zoo ! Je pense qu'il y a encore pas mal de mystères ! Euh... J'ai hâte de voir comment ça va se passer ! Je pense qu'on va rencontrer Raizo au bout d'un moment aussi ! Il y aura pas mal de choses à raconter ! Par rapport à ce qu'il se passe ! Pourquoi Kaido le rechercher ? Pourquoi ? Euh... Ça part en couille ! A droite à gauche donc euh... Je pense que ça va être super sympa ! Et après il y a un moment où il faut aller chercher le... Mes petits sanglés les gars ! Le... 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 Le...